Je suis un entrepreneur de travaux publics qui a commencé dans la marine nationale en m'occupant du sous-marin nucléaire, qui a viré vers l'éducation nationale en dirigeant ce qui est aujourd'hui l'école centrale de Nantes et qui a fini sa carrière en président de la Fédération des travaux publics dans les locaux de lesquels nous sommes en ce moment. Dans mon point de vue structurel, non. Au point de vue exécution, en recopiant un peu ce qui se fait dans le musée des techniques à San Francisco, je rêve de ponts un peu plus gros, sur lesquels les bâtisseurs puissent se promener et, disons, jouer le pont d'Avignon sans qu'il s'écroule. Quel est votre pont préféré ? Je dirais que c'est le pont neuf. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de 400 ans et on a son historique détaillé. Je dirais que c'est plutôt historique avec une base économique, puisqu'on sait ce qu'a coûté le pont neuf depuis sa construction, alors qu'on construit souvent des ouvrages sans se préoccuper de ce qu'ils coûteront à l'avenir. Quand vous étiez 10 ans, avez-vous aussi intéressé la science ? Par les sciences, oui. Par la construction, non. Mais j'ai découvert la construction et les travaux publics sur le tard. Et ce qui me fait dire que ce qui est important quand on est jeune, ce n'est pas de se dire « je ferai ce que j'aime », c'est de se dire « j'aimerais ce que je fais ». Et on peut aimer des tas de choses dans ce qu'on a à faire. Pensez-vous que les ponts que l'on construit ont un usage pratique ou symbolique ? Ah ! Ils ont les trois, en fait. Bon, leur premier usage, c'est de très loin, c'est le pratique. Bon, mais l'usage symbolique, le pont entre les civilisations, le pont entre les régions, le pont entre les gens, c'est important. Et d'ailleurs, pourquoi a-t-on mis des ponts sur les billets en euros ? Très bonne question. Voilà. Alors, je réponds à mon interlocuteur en lui posant une question, ce qui est la meilleure manière de répondre aux questions qui difficiles. Vous savez, l'humanité ne change pas. L'histoire se répète. Nous sommes actuellement en une période de crise, mais les crises se sont enchaînées au cours de l'histoire. On vit une période un tout petit peu particulière parce que se conjugue une évolution sociétale liée au progrès de la médecine, au progrès d'un certain nombre de choses, et une évolution technologique liée aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Et ça, ça fait un mélange, je dirais, un petit peu explosif, qui fait une rupture. Mais la rupture n'est pas pire que ce qu'on a pu connaître quand est arrivée la machine à vapeur ou le transport par train, quand on pense que la première ligne ferroviaire en France a été inaugurée entre Paris et le PEC, et que certains membres importants de la société ne voulaient pas y aller parce qu'ils pensaient qu'ils mourraient à cause de la vitesse. Et quand on pense à un certain nombre de choses où on a refusé le modernisme en déclenchant de vieilles peurs, on est un peu sur ce système-là. Malthus, qui a eu beaucoup de succès à un moment donné en disant il faut empêcher la population de croître, notamment en Angleterre, puisqu'il disait, et il avait raison, si vous augmentez le nombre d'Anglais qui vivent sur une terre qui est déjà exploitée, vous êtes obligés pour la nourrir d'exploiter de nouvelles terres. Mais ce sont de nouvelles terres qui vont coûter plus cher à exploiter que les terres actuellement en exploitation. Donc le niveau de vie va baisser. Forcément. Bon, eh bien la révolution industrielle a permis à l'Angleterre de doubler sa population en augmentant son niveau de vie. Pauvre Malthus, il a dû s'en retourner dans sa tombe des tas de fois. Alors on est devant des problèmes un peu analogues, le réchauffement climatique, toute une série de choses un peu à la mode, bon, qu'il faut relativiser, quoi. Moi je pense que l'humanité suit son chemin et que la période actuelle est plutôt mieux que certaines périodes qu'ont connues vos grands-parents. à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada